Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en ce vendredi 13 septembre. Voici d'abord vos prévisions météo en cette veille de week-end. Encore beaucoup de grisailles et de nuages bas en taux ce matin dans la région, mais un temps plutôt calme, sec et doux. 16 degrés au lever du jour ce vendredi et surtout une nette amélioration est attendue dans les prochaines heures et ce week-end. Le retour du soleil, des conditions météo beaucoup plus agréables dès cet après-midi et surtout le soleil va s'imposer ce week-end. 19 degrés à Lille, bien plus encore demain et dimanche, on en reparlera avec les prévisions météo complètes dans un instant juste après ce journal. A la lune de cette édition, tout d'abord le football et la Ligue 1 de retour après les matchs de l'équipe de France. Ce soir à 19h, le LOSC reçoit Angers au stade Pierre-Montroy. C'est la cinquième journée du championnat et les Lillois, je vous le rappelle, en sont pour l'instant à deux victoires et deux défaites. Face aux LOSC, les Angevins réalisent un très bon début de saison, ils sont pour l'instant quatrième du championnat. C'est une formation très athlétique, bien en place tactiquement, souvent le genre d'équipe qui ne convient pas vraiment aux dogs. Pour cette rencontre, Christophe Galtier a retrouvé au fur et à mesure cette semaine ses 12 joueurs internationaux. Certains ne sont d'ailleurs seulement rentrés. Hier matin, la préparation de ce match n'aura pas été idéale. L'entraîneur Lillois a de sérieuses attentes pour cette rencontre. On l'écoute au micro de Vincent Vieillard. Je pense qu'il faut être plus constant dans les matchs, même si nous avons eu de bons résultats face à Nantes et à Saint-Etienne. Sur les matchs à l'extérieur, c'est un an différent parce qu'on a été... Déjà, on a joué à 10, à 0-0, deux fois à l'extérieur, on a joué à 10. Donc automatiquement, on se tient bien une balle dans le pied à ce moment-là. Mais voilà, plus de constance et plus de maîtrise sur le match. Je crois aussi que j'aimerais que mon équipe gagne en intensité. Et gagne en intensité et qu'on retrouve l'intensité qu'on avait l'année dernière dans notre jeu. Surtout dans la perte de balle, dans cette capacité à récupérer le ballon le plus tôt possible. Et voilà, constance et intensité. Et bien sûr, ce match contre Angers, ce soir, 19h à domicile, arrive juste avant le début de la Ligue des champions, mardi à Amsterdam face à l'Ajax. Notez que pour cette rencontre évidemment attendue, près de 2500 supporters lillois sont annoncés. En plein débat concernant la distance minimale d'utilisation des pesticides, le gouvernement, je vous le rappelle, souhaite un minimum de 5 à 10 mètres entre l'épandage dans les champs et les habitations. Certains élus s'engouffrent dans la brâchée et interdisent à leur tour dans leur ville l'utilisation de produits chimiques. Ainsi à l'île, Martine Aubry s'est alliée au maire de Paris, Clermont-Ferrand, Grenoble et Nantes. Hier pour lancer conjointement un arrêté municipal interdisant les pesticides sur leur territoire. Un arrêté symbolique puisque la loi interdit déjà depuis 2017 l'utilisation de produits chimiques par les collectivités pour entretenir les espaces verts. Il s'agit là surtout de convaincre les propriétaires privés et de faire plier le gouvernement. On écoute Martine Aubry à ce propos au micro de Xavier Silly. Il y a des jardins de l'État, des grandes entreprises publiques, d'entreprises. Eh bien on leur dit attention, arrêtez. Et au gouvernement, prenez une loi et interdissez. Je suis incapable de dire aujourd'hui quel est le plus mauvais élève. parce que la SNCF, il y a le travail sur les rames qui est nécessaire pour des raisons de sécurité et qui ne sont pas près des habitations et qui peuvent utiliser divers produits. Mais il y a aussi tous les habitants. Il y a aussi la préfecture et d'autres lieux. Je ne sais pas du tout ce qu'ils utilisent aujourd'hui. Peut-être sont-ils déjà parfaitement dans la règle. Mais aussi rappeler aux habitants, attention, pour vous, pour vos voisins, encore une fois, n'utilisez pas ces produits. Et dire au gouvernement, maintenant ça suffit. On connaît suffisamment les conséquences sur la santé. Et j'ai vu plusieurs communes rurales où des amis m'expliquaient les maladies qu'il y avait en leur sein à cause de ces produits. Et bien maintenant, il faut y aller. Voilà. C'est ce que nous avons voulu dire. Dans un autre registre, attention pour les plus gourmands et gourmets d'entre vous, le rendez-vous de la rentrée revient dès demain pour une dizaine de jours d'animation autour de la gastronomie. C'est évidemment le festival Mange Lille. Dès demain jusqu'au dimanche 22, la 4e édition, un événement toujours très populaire. Une grande nouveauté cette année, finit la gare Saint-Sauveur où auront lieu les 48 heures de Maisons de Mode. Place au foot court de Lirondelle. C'est juste en face. Il n'y a qu'à traverser le parc Jean-Baptiste Lebas. Au menu de ces 10 jours, des repas, des dégustations, des cours de cuisine, un grand marché, mais aussi des conférences et tables rondes. Malheureusement, certains événements affichent déjà complet. Présentation du festival avec la coprésidente de l'association Mange Lille, notre invitée en plateau, Marie-Laure Fréchet. Un événement autour des chefs et des producteurs. C'est ça, notre vrai baseline. L'idée était de créer de nouveaux rendez-vous pour le public. C'est vrai que depuis trois ans, on avait un petit peu nos habitudes à la gare Saint-Sauveur. On a choisi de redimensionner un petit peu les événements. Des choses de taille un peu plus petite. Il faut savoir qu'il y aura cette année un deuxième festival, je profite pour vous le dire, déjà présent, au printemps. Plutôt sucré, puisqu'effectivement, cette année, on n'a pas la grande pâtisserie. On l'aura au printemps. Donc, deux événements pour qu'on puisse parler de Mange Lille un petit peu plus longtemps pendant l'année. Donc, voilà, des événements, des nouveaux lieux, l'hirondelle. On ne va pas très loin, finalement. On déménage juste de l'autre côté du parc, qui est un tout nouveau foot court et qui se prête bien à organiser des événements dans le cadre de notre festival. Mange Lille met d'autres animations encore au programme. Comme chaque vendredi, il est temps de retrouver Estelle d'Argent de la Radio Métropolis pour l'agenda du week-end. Les idées de sortie, les animations prévues pour les deux prochains jours dans la métropole lilloise. Et on commence avec un bon plan pour les amateurs de mode et de tendance. C'est un rendez-vous maintenant bien connu dans la métropole lilloise. Ce sont les 48 heures de maison de mode du côté de la gare Saint-Sauveur. Tout le week-end, à Lille, vous allez donc pouvoir avoir le droit à des défilés de mode. Il y aura aussi des castings de mannequins. Un marché de créateurs également, l'occasion de faire des bonnes affaires. Et puis, c'est devenu la tradition maintenant, la fameuse Glamour Run du dimanche. Une course en talons aiguilles, accessible à tous, hommes ou femmes. L'important, c'est de participer. En parlant de course, un événement sportif maintenant du côté de Decathlon Campus. Ça, c'est à Villeneuve-Dasque. C'est le Vital Sport ce week-end. Sur place, il y aura plus de 40 associations et clubs sportifs de la région qui seront sur place pour vous présenter leurs activités sportives. L'occasion de tester tous ces sports, de les découvrir. Et pourquoi pas donc d'en choisir un pour cette rentrée. Enfin, du côté de Marc-en-Barrel, on va célébrer l'automne. Un petit peu en avance, certes, avec la fête de la Saint-Vincent dans le quartier du Bourg. Le quartier du Bourg qui se transforme pour l'occasion en véritable théâtre à ciel ouvert où vous allez avoir droit à des spectacles, des fanfares, des déambulations. C'est donc vraiment pour toute la famille ce week-end. Voilà, maintenant, vous avez le choix. Nous, on vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine. Merci, Estelle. Notez aussi, comme ça, à la volée, la fête des gneuls à Armentière. Demain, samedi et dimanche, une grande parade. Le jeté de gneuls, ces biscuits salés, bien connus à Armentière. Le concert Monnaie FM, samedi soir, mais aussi une Ducasse, une braderie. Bref, la fête des gneuls à Armentière. Un manquable, on cite également le marché fermier du Sivam à la ferme du Héron à Villeneuve d'Ascq ce dimanche ou encore l'événement. Ferrari Sim à l'Incel, une exposition, une démonstration de voitures de course Ferrari. Et c'est pour la bonne cause, pour les associations. Voilà pour ce journal en ce vendredi 13 septembre sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. À suivre vos prévisions météo.